Bonjour à tous, notre invité aujourd'hui, l'économiste Christian Saint-Etienne pour une émission spéciale consacrée au Sommet européen, à la crise et aux livres qu'il publie chez Grasset. L'incohérence française, pourquoi les décideurs français sont-ils incapables depuis 30 ans d'élaborer une politique économique cohérente et savent-ils jusqu'où à ce jeu dangereux ils peuvent aller trop loin ? Christian Saint-Etienne, bonjour. Bonjour. Commençons par le premier sommet européen de l'année, c'était hier soir à Bruxelles, en est sorti un nouveau traité à 25, sans britannique, sans le chèque, renforçant la discipline budgétaire au sein de l'Union. Ce texte enterrine la fameuse règle d'or, on voit ça avec Eléonore Merlin et on en parle juste après. Pour l'Allemagne, c'était une condition sine qua non, la poursuite de sa solidarité financière contre un nouveau traité de discipline budgétaire. Et de ce point de vue, le sommet est un succès. 25 des 27 pays ont accepté d'inscrire dans leur législation la fameuse règle d'or et le principe des sanctions quasi automatiques en cas de dérapage a été adopté. C'est un pas important pour la stabilité de l'Union. Pour ceux qui regardent l'Europe, qui regardent la zone euro, c'est essentiel d'avoir montré ce degré d'engagement. Mais Angela Merkel n'a pas tout obtenu. La Grèce ne sera pas placée sous la tutelle d'un commissaire européen doté d'un droit de veto sur ses dépenses. La proposition du ministre allemand des Finances a été rejetée par plusieurs pays, dont la France. Qu'il y ait une surveillance étape par étape des engagements que prennent les Grecs, c'est tout à fait normal. Mais il ne peut pas être question de mettre quelques pays que cela soit sous tutelle. Mais la Grèce inquiète. Le pays négocie toujours une réduction de sa dette pour obtenir le versement indispensable de l'aide européenne. — Alors nous parlerons de la tutelle pour la Grèce. Mais d'abord, ce pacte, il est perçu par les uns comme inutile, par les autres au contraire comme un carcan d'austérité dangereux. Vous en pensez quoi ? — Je pense que pour bien comprendre l'ampleur du problème, il faut faire une comparaison avec les États-Unis. Donc nous sommes 17 pays membres de la zone euro. Aux États-Unis, il y a 50 États qui constituent les États-Unis d'Amérique. Il y a 49 des 50 États américains qui ont une règle d'or. Et dans le cas de la France, en tant que citoyen, je suis très favorable à ce que la France ait une règle d'or. On devrait l'avoir depuis beaucoup plus longtemps. Le problème, c'est que si on refait le parallèle avec les États-Unis, quand il y a une crise, qui est-ce qui s'en occupe ? C'est l'État fédéral. Et le problème en Europe, c'est qu'il n'y a pas la structure fédérale au-dessus des États membres. Et donc demain, la prochaine crise, puisqu'on sait que les économies de marché sont cycliques, qu'il y a des problèmes de cycle financier, comment fera-t-on face aux crises de demain ? Pour vous, le scénario souhaitable, c'est une Europe fédérale ? À combien ? 12 États ? Je ne vois pas de porte de sortie autre que la fédéralisation de la zone ou d'une partie de la zone, parce qu'en réalité, la situation actuelle fait que nous n'avons même pas les avantages de la monnaie unique. Si vous voulez, les avantages de la monnaie unique, c'est qu'à ce moment-là, quand c'est fédéralisé, vous n'avez plus de balance courante par État, vous avez une balance courante globale. Donc actuellement, l'Allemagne a des excédents contre la France et l'Italie. Si nous étions un seul pays, on n'enregistrerait que les excédents de la fédération sur le reste du monde. Et on aurait des effets de synergie qui permettraient d'accélérer la croissance. On perd tous ces effets de synergie. Donc on n'a que les inconvénients de la monnaie unique sans les avantages. – La France s'engage alors que le pacte ne pourra pas être adopté avant la présidentielle. Hollande a déjà dit que s'il était élu, il ne voulait pas de cette règle d'or. Quelles valeurs ont ces engagements, du coup, pris par Sarkozy ? – Alors, il y a un précédent. C'est le pacte de stabilité de croissance de 1997. Lionel Jospin avait dit que s'il était élu, il enverrait tout par la fenêtre. – Il est élu. Et en juin 1997, il signe avec Chirac, Jacques Chirac, ce projet à Amsterdam. Donc très vraisemblablement, la pression sera insupportable de ne pas signer. – Mais c'est une cohabitation, c'est pas le même schéma. – Oui, oui, oui. Mais dans ce cas-là, même s'il est élu, on se retrouve dans une situation où les marchés financiers vont exiger que la France adhère à cette règle d'or pour continuer de nous financer. Si la première déclaration de François Hollande, c'est « Je refuse de signer un pacte qui m'oblige à la règle d'or », on aura à ce moment-là la vraie crise qu'on n'a pas eue quand on a eu la perte du AAA. – Alors un sommet assombri par des tensions autour de la Grèce. L'Allemagne veut placer Athènes sous tutelle, une tutelle européenne avec droit de veto sur les décisions budgétaires du gouvernement grec. La France a dit non, on l'a entendu. Mais s'il n'y a pas d'accord sur la Grèce dans les prochains jours, que peut-il se passer concrètement ? – Ce qui peut se passer, c'est une mise en faillite officielle de la Grèce. – Ça, c'est possible. – Oui, techniquement, c'est possible. Ça s'est déjà produit pour d'autres États. C'est-à-dire que la mise en faillite ne produit pas des effets internes. Le pays continue de fonctionner. Ce n'est pas comme une entreprise. On n'arrête pas le fonctionnement d'un pays, évidemment. Mais en revanche, simplement, c'est une faillite sur la dette externe. C'est-à-dire que les créanciers doivent à ce moment-là ouvrir des négociations, cette fois sur une base beaucoup plus dure, avec un remboursement beaucoup plus réduit que même ce qui est envisagé dans le pacte qui est en train d'être négocié actuellement avec la Grèce. – Alors l'Américain Paul Krugman, prix Nobel d'économie, dit dans un entretien au journal Le Monde, « L'Allemagne croit que la rectitude et la discipline budgétaire sont la solution. Elle a tort ». – Ça revient, ça rejoint ce qu'on disait au début. C'est-à-dire que l'Allemagne n'a pas tort d'exiger la rectitude, pour reprendre le terme de Krugman, la rectitude financière des États membres. Comme aux États-Unis, il y a une règle d'or. Là où l'Allemagne a tort, c'est de ne pas faire un plan de relance au-dessus des 17 États. Dans un article que j'avais publié dans un grand journal au début de novembre, j'avais dit qu'en même temps qu'on fait ces plans et ces accords sur la réduction des déficits, il faudrait un plan de relance de 150 à 200 milliards d'euros pour l'ensemble de la zone euro. Et d'ailleurs, c'est à ce niveau-là que ça ferait sens d'émettre des eurobonds. Et malheureusement, pour l'instant, on n'a pas progressé. Alors l'Allemagne est très inquiète du fait qu'elle va subir très violemment la crise de 2012, comme tous les autres pays européens. Et je pense qu'en fait, Mme Merkel attendait l'accord sur la règle d'or pour commencer véritablement à parler d'un plan de relance au niveau de la zone. Alors il dit quelque chose d'autre de très intéressant, Krugman, en tant qu'Américain. Quand je pense à la zone euro, je me trouve dans une situation étrange où tout semble inextricable. Je ne peux pas imaginer que la zone euro s'effondre, mais je pense alors aux solutions à mettre en place. Et là, je me dis non, il est impossible qu'il prenne de telles mesures. Double impasse. Oui, alors quand on regarde l'Europe et qu'on est américain, on a des sentiments ambivalents. Il faut quand même dire très clairement que c'est un défendement de la politique stratégique des États-Unis depuis 50 ans qu'il y ait un marché européen, mais pas des États-Unis d'Europe. Ce qu'ils ont peur depuis le début, c'est qu'ils aient un compétiteur géostratégique. Donc ils n'ont jamais rien fait pour nous encourager. D'ailleurs, tout ce qui a trait à l'entrée de nouveaux membres, il faut savoir qu'en 2002, en décembre 2002, quand on a décidé l'élargissement en Europe, c'était sous commandement américain. C'est les Américains qui ont exigé de l'Allemagne et du Royaume-Uni d'élargir à l'Est, qui est l'origine des problèmes que nous avons. Donc, si vous voulez, les Américains adorent tellement l'Europe que, vous vous souvenez de ce qu'on disait, on aime l'Allemagne et on en aime en avoir deux. Les Américains aiment avoir 27 ou 30 Europes pour être sûr qu'il n'y a pas de compétiteurs. Sarkozy fait du modèle allemand son seul argument de campagne. Il fait la TVA sociale parce que l'Allemagne l'a faite. Il veut compétitivité et apprentissage comme Outre-Rhin. L'Allemagne est devenue l'unique référence. Quelle est la réalité du modèle économique allemand ? Est-il franco-compatible ? Alors, pas complètement. La réalité du modèle allemand, c'est quand même un modèle où ils ont rétabli courageusement leur compétitivité. Mais si ça a fini par donner des résultats, c'est dû au fait que la France et l'Italie et l'Espagne avaient un excès de demandes internes et que donc ça a permis aux industriels allemands de déverser leurs produits sur l'Europe du Sud. En réalité, une partie des succès de l'Allemagne sont dus aux déficits de l'Europe du Sud et les déficits de l'Europe du Sud correspondent à des excédents allemands qui représentent la moitié de leurs excédents. Est-ce qu'il est franco-compatible ? Donc si nous adoptions demain le modèle allemand, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire qu'on met tous nos moyens sur la réindustrialisation. Je pense qu'il faut mettre des moyens considérables, c'est au cœur de mes propositions, pour reconstruire un modèle industriel qui fonctionne. Mais le problème, c'est que si on le fait globalement au niveau de la zone euro sans accélérer la demande interne de l'ensemble de la zone, à ce moment-là, on va avoir une zone euro qui est totalement excédentaire. Et comme la Chine et le Japon ont déjà des excédents extérieurs, à ce moment-là, il faudrait que les États-Unis acceptent un déficit de croissance qu'ils n'accepteront pas. Donc on est dans une sorte d'impossibilité technique. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est une fédéralisation de la zone. – Zoom sur la France, le gouvernement révise à la baisse sa prévision de croissance 2012, de 1 à 0,5%. Les mesures annoncées par Sarkozy peuvent-elles redonner un coup de fouet à l'économie française ? – En réalité, vous avez deux traitements qui sont proposés face aux gros problèmes de l'économie française. Il faut rappeler qu'on est dans une crise majeure avec un déficit extérieur historique, 70 milliards d'euros, qui est insupportable et ça ne peut pas durer. Donc on sait que 2012, c'est l'année des corrections. Elle doit être extrêmement violente. Donc il y a deux médecins qui sont sur le patient. Il y a le docteur Hollande qui dit « je vais traiter le problème en augmentant fortement les impôts pour réduire le déficit et en faisant des mesures sur l'innovation ». Alors il propose 45 milliards de hausse d'impôts et 2,5 milliards sur l'innovation. Et il y a le docteur Sarkozy qui dit « je vais traiter le problème de manque de compétitivité en faisant la TVA sociale, ce qui va faire gagner à peu près 1,5 point de compétitivité, sachant qu'on a perdu à peu près 10% de compétitivité vis-à-vis de l'Allemagne ». Et alors en un moment, vous croyez plus en l'un ou en l'autre ? Je pense qu'en réalité, il faudrait faire la jonction des deux. Et on a besoin d'agir et par la baisse des coûts et par une accélération de l'innovation. Au sujet de l'une de ces mesures, la TVA sociale, justement, écoutez ce qu'en disent Hollande et Bérou, c'était hier soir. « Je la considère inopportune, injuste, infondée et improvisée. Ça fait beaucoup. Et c'est pourquoi, si les électeurs en décident, et si d'aventure le dispositif avait été adopté, je demanderais au Parlement de l'annuler. » « C'est une blague. » « On nous dit, mais ça ne va pas augmenter le coût de la vie. Alors pourquoi est-ce qu'on le met au 1er octobre ? » « Et même on fait dire, tout bas, on le met le 1er octobre, parce que comme ça, ça va inciter les gens à acheter avant que le prix des produits ne monte. » Alors en un mot, cette TVA sociale, vous en pensez quoi ? C'est bien ? C'est mauvais ? « Oui, c'est une bonne chose, parce qu'on est en récession. Il y a peu de chances que ça produise une hausse des prix, parce qu'en fait, les prix hors taxes vont baisser, puisqu'on baisse les charges sociales. Donc c'est une bonne chose. Mais si vous voulez, ça représente 5 % de la solution. Et il faut un plan d'ensemble pour relancer l'économie française, avec des investissements massifs, et une remontée du taux de marge des entreprises, des PME, pour qu'elles puissent investir et reprendre des parts de marché. » Alors pour sortir de l'incohérence française que vous dénoncez, quelle serait la première mesure que vous prendriez si en mai prochain, vous étiez nommé ministre de l'économie ? « Je pense que je prendrais une double mesure. Une mesure pour restreindre la progression des dépenses publiques. Donc la règle d'or, je l'appliquerai non seulement à l'État, mais aux collectivités locales et à la sécurité sociale. Et en même temps, je ferai un plan d'action extrêmement fort et extrêmement déterminé pour relancer la production des PME. » Ce sera ma dernière question. Vous êtes économiste et élu conseiller de Paris sous l'étiquette Nouveau Centre. Hervé Morin, puisque c'est lui le Nouveau Centre, a-t-il le programme et la carure pour nous sortir de cette crise abyssale et interminable ? – Alors Hervé Morin est un homme politique qui a tout à fait des qualités absolument remarquables, mais il est dans un système politique et dans une configuration politique particulière qui fait qu'il n'a pas de chance pour proposer des solutions. Et je crains qu'à terme, il soit obligé de renoncer, mais ça ne met pas fin à sa carrière politique. Je pense qu'il rebondira après. – En un mot, s'il y en avait un qui, à votre avis, peut nous sortir de là, c'est qui ? C'est Sarkozy, c'est Hollande, c'est Béroud ? – Malheureusement, c'est ce que je vous ai dit. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait un gouvernement d'union nationale où on prend les meilleures idées d'Hollande et les meilleures idées de Sarkozy parce que la situation est tellement dramatique qu'on ne s'en sortira pas en ayant un camp contre l'autre. – Merci, Christian Saint-Étienne. Rappelons le titre de votre livre, « L'incohérence française chez Grasset ». On se retrouve demain. Très bonne journée à tous. – La question piège est venue à la fin. – Pardon.